Allez le mercato messieurs, on va commencer déjà avec une autre info aussi sur les féminines puisque Céline Atul Koulak, Al-Toun Koulak a perdu en finale de la Coupe du Monde Militaire avec la France 1-0 contre la Corée du Sud mais c'est encore distingué puisqu'elle a remporté le titre de meilleure buteuse de la compétition avec 5 buts toujours en forme donc bravo à elle, ce serait un plaisir de la revoir sur les terrains du TEF Plusieurs arrivées chez les filles avec Marine Chira, défenseur de retour passé chez nous de 2016 à 2020 elle revient de deux saisons à Albi et d'une saison au Puy elle vient de signer pour rejoindre la D3 féminine ouais il fait chaud au Fred, je te le confirme Célia Rigaud, excuse-moi Vincent, à chaque fois que je vois que j'ai le soleil à avoir le papier qui vient de Metz, qui est défenseur central, première expérience en Metz elle a été championne de D2 avec ce club en 2018 et compte 6 sélections en U19 donc grosse recrue, mais on a surtout pas mal de départs avec son notamment de Diaz Velozo, Garcia, Benoît, Janvier, qui était au club depuis entre 8 et 11 ans mais on note également les départs de Marie Simati, Malti de Beaufils, Marie Didonné, Marion Emra, Ava Juvenel, Linn Comaré, Linnakelif, Safiatal, Olga Massombo et Claudia Dabda Dabda, pardon, excuse-moi pour les prononciations Tu veux dire Dagbo, non ? Oui, j'ai failli, j'avoue, j'ai failli fourcher donc voilà, pas mal de départs et 2-3 arrivés chez les féminines on va continuer de suivre ça de près Il y a quand même quelques cadres qui partent l'ex-capitaine déjà l'ex-capitaine le mercato, on a l'impression qu'on part un peu sur deux axes d'un côté, rapatrier les anciennes joueuses qui ont performé ailleurs pour construire peut-être un côté identité de Toulousaine Il y aurait d'autres anciennes qui vont revenir Ouh, il a des infos, mais 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 il a des infos Et de l'autre côté, on a des joueuses un peu plus expérimentés, mais qui sont quand même assez jeunes puisque comme enseigneur Ego, par exemple, qui est assez jeune aussi donc c'est intéressant à suivre puis les deux ont joué un des deux donc tu construis un groupe parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, c'est à Détroit il y a quand même la moitié des équipes qui était un des deux l'an dernier, donc en fait c'est une des deux bis le niveau sera quand même assez similaire avec l'objectif de remonter en division 2 très rapidement Voilà pour le mercato des défis n'hésitez pas à les suivre leur compte Toulouse féminine sur Insta, elles sont très actives et elles font de belles choses vous pouvez suivre tout ça Côté messieurs nous n'avons pas eu de départ officiel pour le moment, nous avons eu une arrivée avec le milieu de terrain KCRS en provenance des New York Red Bull on devait potentiellement recevoir quelqu'un pour nous le présenter mais il n'a pas répondu donc tant pis pour nous Les Bulls c'est noc les avant du coup Oui, en effet ça a l'air de la bonne pioche il est quand même considéré comme un top joueur de MLS le box to box ça a l'air d'être un bon petit joueur donc je te vois acquiescer Mehdi Oui, ça sent bon ce genre de joueur c'est un peu d'expérience il y a une vingtaine de sélections dans une... bon, c'est pas une énorme nation le Venezuela, ça c'est sûr mais bon, voilà international, il a trois ans ça fait cinq ans qu'il est professionnel en MLS le MLS bon, il y a eu du moins bien les dernières années mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès ces dernières années dans le développement des jeunes en MLS ça devient super intéressant ce qui se passe au-delà du développement qui est, de l'ambiance qui commence à y avoir dans les stades et du niveau qui commence à monter aux Etats-Unis je pense qu'ils ont commencé à prendre le truc par le bambou d'ailleurs, là-bas mais, donc voilà un cadre d'une équipe qui, bon, qui marchait pas forcément mais, ouais, ça sent bon quoi un 8 par contre un 8 oui c'est bon recruti ça dit que ça peut jouer partout mais bon, vu ce qu'il y a vu ce qu'il y a un peu dit, annoncé vu le profil du mal à le voir ailleurs surtout quand on se dit bon, j'ai la baire quand même un peu plus technique ouais, ça semble être plus le 8 bah, du coup donc oui, je veux dire il va remplacer Van Den Boomen non, c'est plus Sierra qui fera ce job-là mais je pense dans un profil je pense surtout qu'on jouera un peu différemment de la saison dernière c'est le genre de joueur que tu peux faire oui, tu peux faire plusieurs systèmes quoi ouais, à deux à trois au milieu tu peux aller faire jouer quoi c'est bien on pourra s'adapter tactiquement aussi ah oui, c'est sûr après, un international sud-américain mais ça reste quand même un pays de football dans l'Amérique du Sud ça confirme une tendance quand même avec deux coachs oui, hispanophones deux coachs hispanophones et le fils Galtier aussi qui parle Jordan Galtier qui parle espagnol on commence à se tourner vers l'Espagne aussi je pense qu'il y aura une petite tendance aussi là-dessus ce qui est plus facile aussi pour l'adaptation des joueurs puis il y a le prix aussi enfin, le prix supposé le prix de l'Espagne c'est pas un gros risque c'est pas un gros risque puis tu ouvres encore un marché supplémentaire parce que encore une fois tu as vu après bon c'était peut-être pas la même peut-être que si un peu la même dimension que notre chat Gabriel Soiseau parce que depuis que Soiseau est arrivé il y a quand même une communauté sur les réseaux parce qu'il y avait une très forte communauté là-bas en tant que joueur on peut être j'ai cru que tu allais nous parler de comme on a ouvert un marché on a été chercher déjà Fleming's ça c'est pas un marché c'est la cale sèche à ce niveau-là non c'est avec je ne sais plus ce que je dis du coup il y a une grosse communauté donc forcément tu touches un pays supplémentaire qui sera aussi motivé pour peut-être les investisseurs de ces pays-là pour potentiellement acheter des matchs amicaux à nos 0,89 centimes et bien oui pourquoi pas nos venez-dures ils n'ont pas un radis faut qu'on se mette à acheter des joueurs saoudiens là il y a du coup non mais comme le dit comoli élargir notre fanbase ou notre communauté c'est comme ça qu'il faut dire c'est pour ça qu'on a une communauté feuille de match ça fait un peu secte quand tu es communauté genre quand tu te dis toi ça fait secte quand c'est monsieur comoli c'est votre chose ça fait secte on fait partie de la secte et fait c'est les gars ah oui oui quand tu supportes quand l'impurge quand on voyait les défaites c'est une secte non en tout cas ça commence à faire quelques recrues au milieu là 3 ouais il en manque juste un pour pallier sirop 106 quoi pour moi il en manque 4 encore des recrues au total 1 2 c'est vraiment le spearings le profil à la spearings qui me manque t'as sirop sirop qui peut forcément jouer c'est plus VDB on est plus sur du c'est plus un box to box je pense de ce que j'ai vu ce que j'ai lu des joueurs plus polyvalents que ce qu'on avait peut-être j'ai la merce qui peut descendre qui est plus on va dire un 10 qui peut peut-être plus descendre un 8 aussi avoir KCRS s'il peut trouver aussi ça peut jouer partout après c'est que les joueurs que l'on signe c'est des joueurs que l'on voulait oui et puis après il y aura peut-être des flops aussi dans tout ça oui peut-être qu'il n'y aura que des réussites on ne sait pas on verra quand on voit comment bosse le nouvel entraîneur à côté tout ça en sachant qu'on a déjà 2 recrues on a 5 recrues Sierra pardon 6 parce que Sierra Soiseau Kamanzi oui Kamanzi c'est des mecs qui arrivent en janvier c'est des recrues ils ont servi sur une demi-saison ils n'ont pas là pour faire 6 mois t'as Jean Roux qui a joué 2 mois oui c'est vrai genre c'est plus de la recrue interne oui oui non mais pour te dire clairement 3 quarts de saison on a joué Saint-Jean Roux il manque encore des éléments mais on n'est pas non plus largué après t'as toujours du diarra sous la mêle on a l'impression ça va se décanter aussi je pense avec l'officialisation de l'Europe il y aura peut-être des dossiers qui vont se débloquer et peut-être des départs aussi je pense qu'ils attendent maintenant pour redébloquer un départ un gros départ et après ça va acheter je ne pense pas que ça va arriver avant je pense qu'il va y avoir un départ deux recrues un départ et en fonction de ça ils réajusteront une ou deux recrues on en reparlera tout à l'heure quand on reviendra sur la conférence de presse du président Comoli mais il parlait justement pour confirmer ce que tu disais qu'ils aiment bien travailler avec un effectif assez restreint réduit trois joueurs donc ça paraît logique qu'ils attendent un peu dégraisser pour attraper des joueurs surtout qu'après comme on l'a fait l'an dernier l'an dernier on a quasiment tout joué en deux vagues en fait tu as eu quasiment personne qui arrive entre deux trucs tu as eu une vague où tu as eu trois qu'elles sont arrivées d'un coup puis une autre vague où il y en a trois qu'elles sont arrivées d'un coup ça devrait faire partir à Taro là bientôt lui veut partir à Bouclal je pense Shaibi Grossobs ça devrait partir peut-être aussi il y a ça aussi moi Shaibi je pense que ça va prendre un peu de temps s'il y a vraiment de l'intérêt là tu vas commencer à taper à des Grossobs parce qu'ils ne feront partir personne t'as qu'on n'aura pas une solution de rechange donc si tu as ta solution de rechange et une offre là ils la seront partir mais si tu as ni la d'autre quoi qu'il arrive là c'est en train de c'est en train de bosser pour son départ je pense que Rato à Bouclal à mon avis ça va se barrer Rato à Bouclal parce que c'est le prochain oui mais lui il a clairement plus ou moins dit puisqu'il partirait libre autrement et à Moulic à Moulic il avait un jeu il m'a eu de Marseille sur un stade lui c'est une gata lui il fait rien pour si vous cherchez à faire un stade dans la com pour voir ce que c'est travailler en étant dans la sauce n'hésitez pas à devenir chargé de com et à Moulic là par contre autant sur certains joueurs alors par contre on peut en parler il y a des conneries sur certains joueurs Zanden par exemple mais Zanden on l'a jamais entendu sur le plan humain ils se sont pas trompés le joueur il peut y avoir des flops etc il n'y a pas de soucis Saïda Moulic s'ils ont vraiment fait le travail en amont comme ils disent sur l'être humain je me pose beaucoup de questions c'est le stagiaire qui l'a fait je pense là par contre on est sur une énorme flop et je trouve ça un flop plus important qu'un échec sportif ça va au delà et pour moi c'est plus grave comme échec alors ils sont trompés le vrai il attend toujours à l'aéroport c'est vrai c'est pour que tu es un mec qui avait planté il venait de Pologne il s'est planté il a joué en Lituanie il avait l'air d'avoir des qualités qui sont très 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 même nous sur les premiers matchs quand il rentrait il avait l'air d'être un peu puissant etc mais bon apparemment moi ça me fait plus penser à un panic buy qu'on sentait peut-être qu'on était un peu un achat d'opportunités je pense qu'ils ont vu une opportunité d'un joueur qui potentiellement peut exploser pour pas cher on a eu c'est exactement les mots de Daniel Comoli il y a 6 mois la conférence on a eu d'autres cas de figure en Europe des joueurs qui sont sortis de nulle part qui coûtait pas très cher qui ont super formé moi c'est venu se voulait en pièce jointe potentiellement c'était comme Rysili quand il arrive il arrive de quoi de D3 ? non de D1 ou D2 polonais je crois non mais Rysili il arrive de D3 anglaise Amulic il était en D1 polonaise je crois donc c'est un peu même mais Amulic surtout pour moi c'est une achat sans risque parce qu'il conserve une bonne cote là-bas donc je pense pas qu'on l'aurait moins cher que ce qu'on l'ait acheté on va payer cher quand même mais je pense qu'il y aura un et demi c'est ça non ? même deux ou deux et demi c'est potentiellement le joueur de son pays qui a le plus gros potentiel en jeunes donc sur papier encore une fois il est intéressant le bosnien le mec il est rentré il est rentré il est redésisté maintenant il est rentré il a joué face à Ronaldo au Portugal je crois qu'entre temps il s'est retourné je crois qu'il veut refaire avec la Hollande je crois qu'il y a un truc comme ça bon bref qui se le casse ça ira plus vite le transfert c'était bien 2 millions ok merci je préfère limite Fleming parce que Fleming on l'entend pas il disparaît de New York on le retrouve pas il revient il est pas bon mais voilà Fleming ça aussi on ne sait jamais la flemme c'est un mec qui pensait la flemme il va nous faire gagner la coupe de France il ne sera jamais titulaire note le je te parais ma maison qui ne les marre pas si il redescend avec un club de R3 pourquoi pas